Qui n'aime pas les mariées Les tortillas, les paillettes On oublie tout Lorsqu'il s'agit de bien manger Alors pourquoi qu'on s'en prive ? Mais alors ? Una delicia ! Bonjour, mon nom est Montani Gilbert Un passionné de la cuisine Allo to everybody, bonjour tout le monde Allo ? Oui ? Allo, je t'ai pas Allo ! Oh, je t'ai pas ! Oh, mesdames 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 ! Je t'aime ! Je t'aime ! Je t'aime ! S'est bien heureux de être avec toi Oui, très bien ! Mon fils de Mexique La fille La fille La fille La fille aussi ! Nous sommes pour cuisiner avec toi On va faire un bon tirpain ensemble Qu'est-ce que tu m'as apporté ? Alors ça c'est du mescal C'est un alcool spiritueux qui vient de l'état de Oaxaca C'est un peu le petit frère de la tequila La tequila qui est très commerciale très réputée, très connue dans le monde entier Ici on a le mescal Il est bon, il est fort Il faut faire attention C'est un petit peu dangereux Mais ça vient également de la plante de l'agave Tout comme le tequila Mais le tequila ça vient de la plante de l'agave Et le mescal il a environ une trentaine d'agaves avec lesquelles on peut faire cet alcool spiritueux qui est beaucoup plus traditionnel Parfumé, un peu fumé comme ça, succulent C'est un très bon digestif Est-ce qu'on devrait le goûter ? Parfait ! C'est du mescal pour l'agaveur Et bienvenue, on va prendre l'apéro Comme vous le savez C'est un petit peu 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 mais bon, je me suis de la plante Je remis la lame et j'ai mis du sel à côté C'est un petit peu C'est un petit peu de marketing C'est un peu de bois C'est un petit peu Un petit peu de la plante Une salle de la plante C'est un petit peu C'est un petit peu C'est un petit peu Riciné ! un peu de feu santé ça va déjà tu vois pas que c'est d'abord il faut boire et après il faut prendre il faut sabourer il n'y a pas de rêve tu fais comme tu as envie il n'y a rien qui compte tu fais comme tu as envie c'est pas mauvais non ? tu sens un peu ce goût fumer c'est une grande finesse parce qu'en fait c'est le coeur de l'agave le coeur de la plante tant tellement fumé on dirait jambon d'amor on ne sait jamais non plus mais merveilleux alors qu'est ce qu'on va faire ? on fait une petite spécialité mexicaine ? avec plaisir, je suis assez d'accord c'est normal parce que l'arbre du Mexique si tu veux faire une petite entrée on aime beaucoup piquer, picorer ou quelque chose à partager un petit guacamole ah guacamole guacamole c'est l'apéritif on a du mal à l'esprit c'est bon ? action ! on a des mariachis qui n'aiment pas les bons tacos les guacamoles au piment les tortillas les paillitas mais qu'est ce que c'est bon ? on oublie tout lorsqu'il s'agit de bien manger on devient fou alors pourquoi faut s'en priver ? mais non ! alors sante ! salut ! voilà ! alors guacamole on va faire des guacamole on est un peu coin coin tout ça bon ! vous avez déjà fait des guacamole on est un peu désiné oui je pense que ça on est un peu plus de mescal et un peu plus de guacamole C'est un avocados, on a deux avocados, coriandre, tomate, pimentos, il faut que ça pique un peu quand même, sauf et pfeffer, limites, c'est tout, oui. Et après, on met un pico de caille. Alors, tomate, on met la chère. Non, non, la chère, la chère, pas la chère, pas la chère. Mais dans le haut traume, mais n'est pas vraiment. Ha, 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 ha. Il faut faire quelque chose au théâtre, non? Alors, tu ne mets pas, tu dois en venir, tu dois en venir. Tu dois en venir, tu dois en venir, tu dois en venir. Appache-tu, Thomas. Ah, ok. Oui. Tu as l'aise très bon, et avec un à l'école, et une pique de caille d'un. C'est un à l'eau au-de-à-dou-à-dou-à-dou-à-dou-à-dou, C'est un tomat, c'est un flèche tomat. C'est un tomat, c'est un flèche tomat. Il faut avoir du liquide. Tu vois, tu n'as pas de flûte. C'est un peu malte. La tomate sauce. Et ça, tu peux faire des petits morceaux. Et tu as un peu de schnit dedans. Yé, c'est belle. M'achez le mieux. C'est bon. 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 J'aurais préféré une tomate un peu plus ferme. Un petit peu malichueux. Mais ça va aussi. Plus petit, plus petit. Miniature. On est une cuisine de luxe. On est fin. On est raffiné. Tu sais que moi, je ne cuisine pas, papa. Moi, je mange dans la rue. Je ne suis pas très forte en cuisine. On mange tellement bien dans la rue. C'est tellement pas cher. Il y a un des matins plus de Chi. Oui. Je fais quoi? Je fais moitié-moitié pour le guacamole et moitié pour le picot des crayons? Tu veux faire comment ? Oui, tu fais toutes tes tomates là. Comme ça m'appelle en moitié-moitié. C'est presque une grosse fête sur la pâte, comme tu l'as dit. Une petite grosse fête sur la pâte. Coupons en deux. C'est la bonne technique pour sortir l'avocat. Parfait. Les gens se blessent en essayant de sortir le noyau différemment. Et ensuite, on va la ramollir à la fourchette pour que ça ait une bonne consistance, surtout pas au mixer. Les gens qui font ça dans le mixer, ça devient beaucoup trop liquide, c'est dégueulasse. C'est vraiment le meilleur. C'est génial. Fantastique. Et tu sais, si tu veux conserver le guacamole quelques heures en attendant tes invités, en général, il faut laisser le noyau à l'intérieur. Si tu mets le noyau à l'intérieur de ton guacamole, ça va éviter qu'il devienne brun. Mais on va mettre du jus de citron. Mais même avec le noyau, il faut laisser le noyau en général. Si on ne mange pas tout de suite, tu laisses le noyau à l'intérieur. D'accord. Je vais couper un peu de coriandre aussi à côté. On prend les feuilles, uniquement, mais la tige, elle a beaucoup plus de goût. Mais vu que la coriandre, elle est déjà très très forte, on va se limiter aux feuilles. La coriandre au Mexique, ils en mettent partout. Partout, partout, partout. Et pour ceux qui ne l'aiment pas, ils n'ont vraiment pas de chance. J'adore la coriandre. C'est soit tu l'aimes, soit tu la détestes. Un petit peu de jus. Moi, j'adore. Et c'est très simple. Il ne vient pas noir, sans qu'il ne s'oxyde pas. Comme ça, il ne s'oxyde pas, c'est ça ? Ça évite le processus de l'oxydation. Très bien. Là, il aime super bien le consul. Maintenant, tu peux mettre un peu de sel, de fleur ou de sel. Croire. Celle de fleur, ça marche aussi. On comprend. Allez. On met une bruche. Un poquito de este. Voilà. Un peu de poids. Voilà. Crois, tourne. Voilà. On fait calme. Un peu de tomate. Hop là. Un peu d'oignon. Il manque de piment. Tu ne manges pas Mexica. Si tu n'as pas de piment. Si vous voulez que la peau intérieure, elle soit un peu plus forte, vous la marchez comme ça. Toutes les graines de piment vont dans la peau. Plus pimentées, tu veux dire ? Plus pimentées. Et après, tu fais comme ça ? Non mais les graines, elles touchent la peau intérieure et puis donnent beaucoup plus de force à la peau. D'accord. On les enlève. Non, il faut couper en deux d'abord pour enlever les graines. Prends celui-là maintenant. Je viens de les couper souvent. Coupe en deux puis on enlève les graines. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Il est un peu grand ton poteau. Oui, je trouve aussi. Il a un petit peu de côté. C'est bon. Y a un petit peu. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Il fait partie de la guacamole. C'est bien. Tu as donc un petit peu. Tu as donc un petit peu... Il faut trouver la huele... Tu fais un petit peu. Non mais le fait de la huele. Tu as donc un petit peu. Tu as donc un petit peu de la huele. ça va venir juste le salue Merci d'avoir regardé nous' shameless Il faut du mettre françadouille Saitage rousiga asquerroso eso se ve bonito lindo y rico delicioso hecho con mucho amor maintenant on fait la garniture el pico de gallo tu peux l'utiliser comme garniture pour n'importe quel tacos ils en ont toujours à côté en général tu as l'instant de tacos dans la rue et tu commandes le tacos que tu veux tu peux avoir des tacos de jus des tacos de panceta enfin de ce que tu veux bref et ils te servent des sauces tu as la sauce verte, la sauce rouge la sauce de chile habanero différentes façons de préparer les sauces piquantes et à côté ils mettent toujours un peu de guacamole et un peu de pico de gallo et le pico de gallo c'est rien de plus simple c'est des oignons émincés un chile, un piment ça dépend lequel généralement c'est la habanero qui est relativement fort et des tomates qui ont pu en petit thé également alors un petit peu de pimentos des tomates des oignons un peu trop comme ça et du coriandre du coriandre toujours du coriandre coriandre ils adorent ça c'est l'épice national c'est le persil national c'est le persil mexicain et c'est la plante national c'est plus le cactus voilà le cactus vous le brûlez vous le brûlez vous le brûlez on le boit on le mange on s'en met en tant que crème on aime le cactus on l'utilise pour tout il y a des crèmes au cactus non je viens d'inventer mais je pense que ce serait un bon un bon business sur le marché mexicain pour les touristes c'est vrai qu'en cléry il n'arrive pas à rien et ça on mélange avec un peu d'huile ou quoi ? et tu peux mélanger avec un petit peu d'huile du sel, du poivre alors sel, poivre, sel poivre il est là du jus de citron l'huile vraiment eux ils ne mettent pas d'huile mais nous en tant qu'européens je pense qu'on aime bien un petit filet d'huile basta pico, le pic des gaillots tu peux dire pico des gaillots c'est le pic du coq pico des gaillots pico des gaillots du guacamole non mais c'est bon ce petit piment vert un peu légèrement relevé ce jus de citron tout frais qui vient à l'intérieur c'est un petit rafraîchis la bouche les tomates prudiquement la chèvre c'est super c'est super c'est génial c'est conviviel c'est un aperitif mais fantastique salut salut alors mes chers amis on n'oublie pas de et partager ce merveilleux petit plat d'été fantastique rafraîchissants on n'oublie pas donnez un like sur la pagina sur la pagina youtube de Mr Gilbert Montani voilà hop 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 un peu on n'oublie tout lorsqu'il s'agit de bien manger on devient fou alors pourquoi faut s'en priver au revoir au revoir c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon délicieux ça mouche pura délicia